Je m'appelle Pader, j'aime Gélarge Lartin. Pader, j'aime Gélarge Lartin. On n'aime pas avec la seconde frappe. Je pense que Mme Martin arrivait à prendre mon retour. Elle avait plutôt l'un d'appel. Ce n'était pas la première fois que la jeune femme s'était rendue aux urgences pour des blessures de ce type. Vous avez saisi le fer à repasser et vous avez frappé votre mari avec la partie pointue du fer. Ah oui, vous êtes jeunes, non ? Pas vous. Ladies and gentlemen from the jury, jurez-vous de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien n'est la vérité. L'audience criminelle est ouverte. Veuillez vous asseoir. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance, professions et résidences ? Je m'appelle Adèle Jean-Pierre Martin, mon nom de Jean-Philippe, je suis née le 1370-2009 à la Salle. Je suis professeure, certifié, histoire, géographie au lycée Suger à Saint-Denis. Je réside au 12 bis, rue Gabriel Péry en Saint-Denis. Jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse possible les charges qui seront portées contre Mme Martin. Jurez et promettez de ne communiquer avec personne tant que vous n'aurez pas fait votre déclaration. Et enfin, jurez et promettez de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, et de vous rappeler que l'accusé est présumé innocente et que le doute doit lui profiter. Vous voyez Antoine se rediriger vers lui, vous vous êtes relevé, vous avez saisi le fer à repasser, vous avez frappé votre mari avec la partie pointue du fer. Antoine s'est écroulé vers 19h30. Depuis ce jour, vous êtes incarcéré de manière prétentive. Jurez-vous de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité ? Je le jure. Allez-y, vous avez toute notre attention. Alain Martin a honnêtement reconnu l'effet que je suis en proche à l'heure actuelle. L'objet où en question était bien le fer à repasser sans fil, présent sur les lieux du crime, puisque le sang d'Antoine et l'ADN d'Albert ont été retrouvés dessus. En ce qui concerne la jeune maman, les intermédients du SAMU affirment ne pas avoir observé des blessures récentes, si ce n'est mes jambes aux arrêt de la pièce, mais ont étrangement remarqué des lésions, qui celles-ci étaient beaucoup plus anciennes et qui s'étendaient sur l'ensemble de son corps. Nous nous posons évidemment la question de la légitime défense. Ainsi, j'aimerais votre avis sur la question. Pensez-vous que Mme Martin ait pu agir par légitime défense ? Puis, il a commencé à avoir des propos sexistes ouverts d'humour, à devenir possessif avec l'ADN. Il a insinué, d'après Mme Oiseau, que c'était son rôle de femme, de mère, et qu'ADN est pour mettre ses études de côté pour la romance. Elle est moins joie, mais elle est moins inquiète. Elle ne porte plus de vêtements colorés, contrairement à un enfant. Antoine, n'aimerais pas que je fasse cela, que je dise ceci. Je pense que Mme Martin est arrivé à un point de non-retour, elle n'avait plus rien à perdre. Plus rien à perdre. Son enfant risque à issu de ce conseil de se retrouver sans parents. Y avait-il pas d'autres solutions que la mort de M. Martin ? Évidemment, il y avait d'autres solutions. Il y a peur de la guider, elle a voulu protéger son enfant. J'aimerais faire connaître aux jurés les résultats des examens psychologiques et psychiatriques effectués par ma cliente. Les avez-vous, mesdames ? Non ? C'est parce que ma cliente ne présente aucune pathologie, de n'importe quelle sorte, à part les séquelles des violences qu'elle a subies de la part de M. Martin. Enfin, elle déclore. Plus Antoine m'envisait, plus il a adopté un mauvais comportement. Des fois, sans ce qui me présente, pour me frapper pour l'envie ou pour un autre. Non, je ne pense pas qu'il aurait dû mettre en danger l'un de tous. Le traumatisme de M. Martin est-il donc supposé ? Ou belle et bien coupée par des examens ? Il est supposé. Merci, madame la présidente. Antoine semble pouvoir endosser les rôles des deux parents et décrit qu'en étant son petit garçon, il se décide enfin à jouer avec ses camarades. Filles, cependant, leur tirent les cheveux car dans le jeu, elles sont le rôle de la maman. Le plus difficile pour cet enfant va être de grandir en se disant que la disparition de son père a été causée par sa mère. Franchement, je pense qu'elle est tout simplement calculatrice. Et je laisse tout soi-même d'avoir été jalouse du succès que son mari avait au travail. Un succès qu'elle n'a jamais pu avoir. Je dis juste qu'elle ne se comportait pas et là, une femme, une épouse ne doit pas se comporter. Exagérait-elle quand elle a dû faire à cause de ce jeu de nombreux séjours à l'hôpital ? On n'aime pas avec passion quand on frappe. Un homme n'est pas un trium quand il frappe sa femme, monsieur. Le petit Louis est arrivé dans mon école à la rentrée 2014. Lors de nos rendez-vous, je ne parlais quasiment qu'avec monsieur Martin, qui me posait d'ailleurs beaucoup de questions. Je l'ai dit, il était très curieux sur la liste scolaire de son fils. Cependant, avec Mme Martin, on ne parlait pas. Elle était très discrète, je crois même qu'il n'y avait jamais parlé. Maintenant, qu'il pense, Antoine ne me laissez jamais laisser à la mécadette. Il était toujours présent. Elle était très appréciée. C'est le genre d'enseignant qui s'implique totalement dans son métier. Elle a créé des clubs et elle a mis en place de nombreux projets. Et avec ses collègues, comment a-t-on ? Comme je vous ai dit, elle était sympathique. C'est vrai que c'est certain qu'elle a trouvé un peu distante parce qu'elle est venu qui venait assez peu souvent aux réunions entre collègues. Antoine était quelqu'un de très avenant. Il était gentil avec tout le monde sauf avec ceux qui s'approchaient d'un peu trop près de sa femme. Elle m'a vu par terre en train de trurer à cause de mon bobo. Du coup, elle n'était pas contente. Elle a cru que c'était lui qui m'avait tapé. Alors, elle m'a défendu. Est-ce qu'il l'a déjà tapé ? C'est vrai que parfois, papa n'est pas d'accord avec maman. Quand papa n'est pas content, maman me dit d'aller dans ma chambre. Selon lui, je ne pouvais pas porter ceci, dire cela, ou encore m'adresser à un collègue. Il me traitait constamment d'allumeuse et de soleil. Et cette jalousie malhative avait le temps de ramener mon moral au plus bas. J'ai essayé de le raisonner. J'ai essayé d'élever ma voix. Mais c'est là qu'il a commencé à me faire taire parler. À chaque fois, je croyais qu'il allait arrêter, qu'il allait me demander pardon. Antoine a été à l'origine de ma force bouche. Et cet événement-ci ne vous a-t-il pas fait réagir ? Vous n'avez pas cherché cette fois à avertir les autorités ? Je ne pouvais pas, c'était trop tard. Et à vrai dire, je n'en avais plus la force. Je ne voulais pas lui faire de mal, je vous le jure, je voulais juste qu'il arrête. So if I fully understand you never witness their conversation, so the fact that Antoine you have heard your song is pure supposition. Mais si je comprends bien que la vérité va assister à leurs échanges, le fait qu'Antoine est frappé de lui ne résulte que de simples suppositions. However, you truly killed him on a simple conjecture. According to the article 121.3, from the Pénalco, there is no crime or offense without meaning to committing it. Cependant, vous l'avez quand même tué sur le sens des spéculations. Et sur le article 1201.3 du Code Pénal, il n'y a pas de crime ou de délit sans attention de le commettre. You wanted him to stop. Not just him going to check on Lewis. You wanted him to stop everything. Ladies and gentlemen from the jury, I'm here today in memory of a dear friend. He adored his father. So can you picture seeing someone you love, you care about, being molested, being abused? Because this is what this man saw when he was a child. Can you picture seeing someone such a thing every single day of your life? Anton ne pouvait plus supporter sa souffrance que son père en juré. Il ne pouvait plus supporter sa souffrance que sa propre mère causée. Il n'avait donc pas autre choix que de défendre son père quitte à se confronter au reprenail de sa mère. We are not here to judge Antoine Martin for being the victim of this crime. Sachant simplement de nous souvenir qu'aujourd'hui, nous jugeons Adèle pour son crime et non Antoine qui est la victime de ce crime. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Assesseurs, Mesdames, Messieurs les Jumers, chers consœurs, Je suis ici pour défendre le droit, appliquer la justice, représenter le ministère public. Nous pour vous parler de la moudrie. J'imagine que mes chers consœurs, Maître Morel-Balli, vont dépeindre la vie de Martin comme atroce, avec une violence quasi quotidienne et insupportable. C'est en effet, d'après ce que l'accusé nous a raconté, une réalité incontestable. N'y avait-il pas d'autres solutions pour arrêter la montée en violence de M. Martin ? Nous apprenons dès le plus jeune âge que la violence n'est pas une solution. D'après le Code Penal, article 221-1, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est primit le printemps de réclusion criminelle. Prenant donc la jurisprudence, je requière pour Mme Adam Martin, née Adèle Oiseau, pour l'homicide volontaire, sans reméditation, sans intention de donner la mort de M. Antoine Martin et avec des circonstances atteignantes. La peine de 10 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 5 ans. 159. Où le nombre de femmes tuées sous les coups de leur mari en 2017. 149. En 2019. Une personne peut se montrer indifférente entre ces cas de nôtre dans la société et qui est réellement dans l'intimité. C'est le cas des pervers narcissiques, des sociopathes et j'en passe. des personnes tout à fait charmantes à la vue de tous qui peuvent devenir votre pire cauchemar et une fois isolée. Et ma cliente dans tout cela, comment pensez-vous qu'elle vivait ? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Elle vivait dans la peur de croiser son bureau à chaque recant de mur. D'abord dans leur maison, puis ensuite à leur travail, seul moment de répit. Là aussi, il a fallu qu'il devienne son bureau. Madame Martin a perdu un enfant à quelques mois de grossesse, une petite fille qui se serait appelée Luce. Cette petite fille est morte officiellement à cause d'une chute dans les escaliers, officieusement sous les coups de son papa. Je demande ce qui me semble être le plus juste. L'acquittement total de Madame Martin ainsi qu'un suivi et soutien psychologique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Assesseurs, Mesdames et Messieurs les Jurées, chères consoeurs, nous vous remercions. Et je ferai seulement que si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses autrement. Merci à vous, Madame Martin. Ceci étant dit, je vous annonce que la séance est maintenant provisoirement levée, le temps que la cour puisse délibérer. Et vous, condamneriez-vous Adèle ou au contraire la quitteriez-vous ? À vous de juger. Sous-titrage Société Radio-Canada mais pour avoir été juré d'acide il y a un certain nombre d'années, ça m'a appris d'expliquer. Même ici, dans cette très très belle reconstruction de procès. Moi, c'est tout, je veux le faire remercier quand il y a une écriture. Parce que, c'est vrai, c'est de l'année passée. Mais, j'apprécie ça. Et je vais encore plus apprécier le ressenti, là, en vous voyant, en jouant, admirablement. Et je vous souhaite à toutes de poursuivre dans vos projets dans le domaine du droit parce qu'il y a des brillants carrières à tous. Merci. 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 Merci.